Bienvenue à votre émission FocusBiz, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et qui valorise les compétences et talents de la diaspora. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Awad Rameh qui est la cofondatrice de Time to Start et la déléguée générale aussi. Time to Start c'est une structure de formation à la création d'entreprise. Awad Rameh, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu pour qu'on sache qui vous êtes ? Bien sûr, moi c'est Awad Rameh, je suis cofondatrice déléguée générale de Time to Start qui est un dispositif d'accompagnement et de formation destiné prioritairement aux porteurs de projets issus des quartiers populaires. On veut vraiment valoriser la mixité qui peut exister dans tous les territoires. C'est un dispositif qui est ouvert, qui est gratuit et l'idée c'est vraiment d'accompagner du stade du concept jusqu'au lancement ou jusqu'au prototypage donc en fonction de la capacité du porteur de projet à avancer sur son activité. D'accord. Et donc pour ça, on a développé une pédagogie innovante, unique, qui est basée sur quatre piliers. Donc le premier, c'est notamment du e-learning. Donc c'est une centaine de vidéos qui permettent de structurer la pensée entrepreneuriale, de développer étape par étape son projet et surtout se poser les bonnes questions. D'accord. Mais l'idée de Time to Start, c'est pas être dans du théorique. On sait qu'entreprendre, c'est dans l'action, c'est agir. Donc on va pousser nos porteurs de projet à avancer concrètement sur le terrain. Donc à la fin de chacune des vidéos, il y a une mission, terrain qui est proposée. Donc ça peut être aller rencontrer des clients, aller rencontrer des fournisseurs. L'idée, c'est vraiment de se confronter à la réalité et surtout sortir de sa zone de confort. Mais quand on avance, quand on est non entrepreneur, on a aussi la difficulté et les problématiques du quotidien. Et donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est des séances d'intelligence collective. Donc toutes les deux semaines, on va réunir ce groupe, cette promotion d'entrepreneurs qui vont s'entraider, se challenger, se donner les bonnes pratiques, partager le réseau, le contact. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est l'expertise. Et donc on a un réseau d'experts qui vont intervenir sur différentes thématiques. On va travailler avec des grands groupes type KPMG, donc des consultants chez KPMG, mais aussi des boîtes d'experts comptables, par exemple, ou de cabinets d'avocats qui vont intervenir sur une thématique bien spécifique, liée toujours évidemment au développement business. Enfin, le dernier pilier de notre programme de formation, c'est le jeu. En fait, ce qu'on s'est dit, tout simplement, c'est qu'un porteur de projet, finalement, c'est un peu aussi un compétiteur, donc il va avancer. Et donc plus il avance, plus il va gagner ce que nous, on appelait en interne des crédits fictifs. Et avec ces crédits, il va pouvoir acheter des heures de conseil et de mentoring individuel. Donc vous pouvez constater que dans notre programme, il y a un côté collectif qui est très important, qui est le cœur de notre activité, mais il y a aussi cet accompagnement individuel en fonction des problématiques des porteurs de projet. D'accord. Comme vous l'avez dit, en fait, à M2Star, donc en français, l'heure de commencer, ou c'est le temps de commencer ? Le temps de démarrer. Le temps de démarrer. Effectivement, l'une des problématiques, quand on est un porteur de projet ou un entrepreneur dans l'âme, sans forcément s'identifier en tant que tel, c'est de démarrer. Donc vous, vous aidez, en fait, des personnes qui ont une idée quelconque, dans n'importe quel secteur d'activité, quel que soit son âge aussi, à démarrer. Et démarrer, c'est déjà comment structurer, en fait, son projet. Et est-ce que vous avez quelques exemples de personnes récemment qui ont intégré votre école, si je peux l'appeler un peu comme ça ? La structure Time to Start, c'est une association à but non lucratif. C'est aussi une marque qui permet justement d'aider des personnes, vous l'avez dit, identifiées dans les quartiers populaires, mais ce n'est pas exclusivement qu'aux quartiers populaires. Mais pourquoi les quartiers populaires ? Alors, les quartiers populaires, c'est très simple. C'est tout simplement parce qu'il y a un réel potentiel entrepreneur dans les quartiers populaires. Moi, qui ai grandi dans un quartier populaire, j'ai senti l'âme. Je pense qu'entreprendre dans les quartiers, l'entrepreneur, c'est partie de l'ADN des quartiers pour moi. Et c'est vrai qu'il y a quand même un constat qu'on a fait au départ, c'est que dans les quartiers populaires, même s'il y a cette volonté de se lancer, de réussir, il y a certains facteurs, il y a des chiffres d'ailleurs qui s'en dégagent, à savoir que le taux de réussite sur trois ans dans certains territoires est plus faible que la moyenne nationale. Ça, ça s'explique par différents facteurs. Le manque de réseau, parfois aussi le manque de méthodologie au départ, les difficultés d'accès au financement, par exemple. Donc, c'est vraiment sur ces facteurs-là qu'on va essayer de jouer. Donc, on s'est dit, dans les quartiers, il y a un potentiel entrepreneurial, il y a une créativité, il y a une volonté de réussir, il y a une diversité de profils, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer. Donc, nous, on veut valoriser tout ça. Moi, qui est grandi dans un quartier, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer une grande école, qui est ESCP Europe. Donc, j'ai fait un master management grande école à ESCP Europe. Je me suis spécialisée en entrepreneuriat social. Et donc, j'ai décidé en fin de parcours de faire mon mémoire de recherche sur l'entrepreneuriat issu des quartiers. Et c'est là que j'ai eu un déclic. À ce moment-là, je me dis, mais c'est bizarre qu'en fait, dans ces quartiers, on ne valorise pas assez le potentiel. C'est bizarre qu'il y a autant d'entrepreneurs et qu'on n'en parle pas. Donc, on parle souvent, malheureusement, des côtés, on va dire, négatifs des quartiers et qu'on ne valorise pas tous ces entrepreneurs. Et le deuxième constat que j'ai fait à ce moment-là, qui a été mon deuxième déclic, c'est que j'avais vécu, moi, à ESCP Europe, six mois extraordinaires. On avait voyagé à l'étranger, on avait rencontré d'autres entrepreneurs. Vraiment, le parcours de tout le processus de construction de notre activité était très tourné vers la créativité, vers la rencontre, vers l'humain. Et donc, c'était ça que je voulais retrouver. Et donc, je me suis dit, ça serait intéressant aussi de pouvoir avoir ce type de programme similaire, en tout cas dans les quartiers. Donc, actuellement, vous êtes basé, en fait, dans Saint-Saint-Denis, à montrer plus précisément. Et vous intervenez et vous aidez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les personnes issues des milieux populaires ou des quartiers populaires, quel que soit leur sexe, âge, origine, dès l'instant qu'ils ont une idée. Et effectivement, l'une des difficultés, comme vous l'avez dit, c'est le manque de réseau. Mais c'est la possibilité qu'on leur donnait de se lancer, de croire en eux-mêmes. Et ce qui me fait dire, quel est le processus, en fait, que vous avez mis en place pour sélectionner ces porteurs de projets jusqu'à les aider à démarrer leur entreprise ? Alors, c'est une vraie question. Effectivement, comme vous avez pu constater, le processus, enfin l'intégration, en tout cas, à TM2Start est gratuite. Mais du coup, ça nous limite en termes de personnes qu'on peut accompagner. Parce que l'idée, ce n'est pas d'accompagner de la masse. Vraiment, on a des promotions en moyenne d'une vingtaine de porteurs de projets. D'accord. Donc, des promotions de six mois. Et effectivement, ces personnes-là, il faut les sélectionner en fonction des candidatures qu'on reçoit. Déjà, c'est important de se dire, dans la phase de détection, on s'appuie beaucoup sur les acteurs du territoire. D'accord. Comme tu disais, on était sur Montreuil, donc à Est-Ensemble, sur le territoire d'Est-Ensemble. Donc, on a le soutien de ce territoire. Et donc, on va s'appuyer sur les acteurs qui sont présents pour détecter. Ensuite, dans la phase de sélection, il y a différents éléments. Donc, il y a une première candidature qui est faite sur notre site internet, TM2Start.fr. D'accord. Avec des questions assez basiques, finalement, sur le projet, la volonté entrepreneuriale. Donc, ensuite, on contacte ces candidats pour essayer de comprendre, déjà, s'ils ont bien compris l'enjeu de ce programme, ce qu'on attend d'eux. Et puis ensuite, on les fait passer devant des comités de sélection. En fait, c'est des jurys d'experts qui sont ici notre réseau de partenaires. Donc, c'est des professionnels, des entrepreneurs, des consultants qui vont auditionner chaque candidat sur la motivation, sur la personne, c'est-à-dire pourquoi ils décident de porter ce projet, l'adéquation personne-projet, la volonté, la capacité de porter le projet. Et puis aussi, la capacité à suivre un programme aussi long que Time2Start. Il dure combien de temps le programme ? Alors, c'est six mois avec un suivi post-formation, mais le cœur de l'activité, effectivement, dure six mois. Donc, on n'est pas sur de l'intensif parce qu'on ne peut pas être, comme j'ai dit, une école de 9h à 18h, assis derrière un bureau. Ce n'est pas du tout notre format. On est vraiment une formation pratique. D'accord. Donc, comme je disais, on va pousser les porteurs de projet à aller sur le terrain, mais pour aller sur le terrain, il faut du temps. D'accord. Donc, on dégage vraiment suffisamment de temps pour que le porteur de projet puisse avancer. Donc, en moyenne, sur une présence physique, on est à une journée et demie, deux jours dans la semaine. Ok. Pendant six mois. Pendant six mois. Et effectivement, vous avez dit que vous alternez aussi la phase théorique, entre guillemets, où les gens sont vraiment peut-être en e-learning, donc à distance. Et puis aussi la phase, justement, où ils sont en immersion parce qu'ils rencontrent des entreprises, ils sont challengés par des professionnels, ce qui est important. Parce que ce qui est très, très important quand on est entrepreneur, c'est le pouvoir de s'entourer. Donc, Time to Start aussi aide, justement, ces porteurs de projet à avoir un réseau. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a un manque de réseau, on souhaite démarrer, on n'a pas confiance en soi. Et effectivement, c'est ce que vous leur proposez. Est-ce que vous avez des exemples comme ça de dernières entreprises ou des promotions qu'on réussit à créer leur entreprise, justement en intégrant l'académie ? Alors, des exemples, effectivement, on pourrait en avoir plein. Ce qui me touche, c'est la diversité de ces entreprises. Donc, on accompagne vraiment des gens de tout secteur d'activité. On a eu des gens dans la cosmétique, on a eu des gens dans les applications web, dans la restauration, dans le service aussi, le conseil aux entreprises. Donc, on a des personnes qui décident de se lancer aussi dans le social, avec vraiment le côté ESS, donc les entreprises sociales et solidaires. Donc, il y a vraiment une variété d'entreprises. Et c'est vrai, à ce jour, on a plus de 70 entreprises qui se sont lancées suite à notre programme de formation. Donc, c'est vraiment ce chiffre que je retiens aujourd'hui. D'accord. Et ça fait combien de temps qu'il existe cette structure de Time to Start ? Alors, Time to Start existe depuis 2016. Donc, nous, on a un impact, une présence sur les territoires et sur l'accompagnement des entreprises depuis 2013. D'accord. Et donc, depuis 2013, vous accompagnez, vous avez dit 70 porteurs de projets ? Lancés. Lancés. Est-ce qu'il y a eu des créations d'entreprises après ? C'est-à-dire des gens qui sont venus avec leur idée, ils ont créé une structure, qu'ils ont réussi aussi peut-être à développer non seulement une entreprise, donc à salariés en fait. Est-ce que vous avez quelques exemples de gens qui ont réussi à créer leur entreprise dans les différents secteurs que vous avez ? Moi, j'ai cru comprendre, il y a une personne qui est anciennement, ancienne sportive, je crois, de haut niveau, de la boxe en l'occurrence, qui a suivi le parcours, qui a créé une structure et aujourd'hui, qui s'est développée, je pense. Oui, qui se développe effectivement avec un centre sportif sur Paris et en banlieue parisienne. Donc, on a cet exemple-là. On a aussi des gens qui se lancent dans l'immobilier, qui marchent très bien. On a, si je prends un exemple plutôt de l'avant-dernière promotion, on a une personne qui s'est lancée dans tout ce qui est application de jeux connectés, donc qui s'appelle Botaki, l'entreprise Botaki, qui a suivi nos programmes de formation, qui se développe bien. On a une personne qui a lancé la force des pionnes sur Blancminil, donc qui a un centre sportif dédié aux personnes post-malades, donc qui ont subi des maladies graves, type le cancer, et qui finalement se retournent un peu à la vie via l'activité sportive. On a des gens, comme j'ai dit, qui se lancent dans le web, donc c'est très varié, c'est assez varié. Mais c'est vrai qu'on a des beaux exemples de réussite qui nous touchent aujourd'hui, parce que c'est des gens qui font partie de notre réseau. D'accord, très bien. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des personnes qui abandonnent ? Parce qu'il ne faut pas croire qu'on se lève entrepreneur du jour au lendemain. Effectivement, c'est important d'avoir l'idée, mais entre passer de son idée à la phase concrète, c'est toute une difficulté. Est-ce qu'il y a des personnes justement qui s'identifient ou qui se pensaient entrepreneur, mais finalement ne vont pas jusqu'au bout ? C'est pas forcément un échec, c'est peut-être une possibilité de rebondir. Quel est le pourcentage, s'il y a un pourcentage ? Alors en moyenne, sur 20 porteurs de projets qui vont suivre le programme, on va avoir une quinzaine qui vont aller au bout du programme et peut-être 10 ou 12 qui vont monter leur structure. Donc effectivement, tout le monde ne va pas au bout, ça fait partie du processus normal, surtout que nous, on intervient quand même assez tôt dans le processus entrepreneurial, on va intervenir au stade de l'idée. Donc on sait que certains vont se rendre compte que finalement, ce n'est pas fait pour eux, par exemple. Ou alors qu'ils sont peut-être plus à l'aise pour retourner sur le marché de l'emploi pour l'instant, qu'ils ne sont pas encore prêts à démarrer, à se lancer. Donc on le sait et ce n'est pas grave, au contraire. L'idée, c'est que le programme puisse les faire grandir, leur permettre de se développer, de mieux se connaître et de prendre confiance en soi. Donc pour nous, ce n'est pas un échec de voir des personnes qui retournent sur le marché d'emploi, bien au contraire, tant que la personne se sent grandie et puis apprend des autres, développe son réseau, se développe aussi humainement parlant. Pour nous, ça reste une réussite. Très bien. Et vous parliez tout à l'heure aussi de la responsabilité des entreprises, donc le RSE. Et il me semble que vous avez, votre time to start, en l'occurrence vous, eu un prix récemment dans la catégorie RH. Est-ce que vous en parlez un peu de ce catégorie et qu'est-ce qui a fait l'objet justement d'une startup qui démarre, si on peut appeler ça une startup, qui est time to start, à recevoir une distinction au niveau de ces pairs en tant que pépite RH ? Donc ça veut dire que vous avez été valorisé pour votre processus d'accompagnement justement des entreprises. C'est bien ça ? Oui, c'est ça exactement. C'est vrai que ce prix a permis de mettre en valeur notre capacité à développer l'humain et surtout à mettre au cœur de notre activité l'humain, l'homme. Et c'est à différents niveaux. C'est effectivement dans l'accompagnement des structures, mais pas uniquement. C'est aussi notre capacité à faire venir des acteurs extérieurs, des entreprises, des associations qui vont contribuer au programme, qui vont faire grandir les porteurs de projets qui sont dans le programme. Et je pense que c'était l'élément clé finalement par rapport à ce prix remis par le cercle de l'excellence RH. Très bien. Et aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, Time to Start, il y a une présence régionale, en Saint-Saint-Denis en l'occurrence, accompagnement aux porteurs de projets issus des milieux populaires. Vous avez vocation aussi à aider n'importe quelle personne, quelles que soient ses origines nationales. Je vous donne un exemple. Si on est de Lyon ou de Marseille et qu'on souhaite intégrer votre académie, Time to Start, c'est possible. Alors aujourd'hui, on est présent en région Île-de-France. Donc c'est là notre cœur d'activité. Et on a vocation à vouloir renforcer notre présence, notre impact sur le territoire d'Île-de-France. Peut-être que plus tard, effectivement, on aura vocation à se développer ailleurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notre cœur d'activité, il est vraiment en région Île-de-France. Et il faut être capable géographiquement de pouvoir suivre nos programmes. D'accord. Donc se déplacer et suivre le processus qui dure six mois avec une alternance, enfin une présence physique, vous m'avez dit, d'une à deux jours par semaine. C'est ça. Très bien. Donc voilà, nous avons reçu Awadrané, qui est la déléguée générale de Time to Start. Si vous souhaitez la contacter, vous pouvez la rejoindre sur ses réseaux sociaux, sur le site internet aussi, il me semble, Time to Start. Exactement. Et pour pouvoir postuler, la dernière promotion, elle est déjà pleine ou c'est en cours ? Alors, la dernière promotion est en cours, donc elle est lancée avec un peu plus d'une vingtaine de porteurs de projet. Mais les porteurs de projet peuvent d'ores et déjà laisser leurs coordonnées, postuler sur notre site internet. D'accord. Et ils seront recontactés pour la prochaine promotion. Très bien. Merci d'être venu Awadrané. Merci pour l'invitation. Et donc si vous souhaitez rejoindre Time to Start, pour démarrer votre projet jusqu'à créer votre entreprise, n'hésitez pas, contactez Awadrané. C'était Focus Biz, l'émission qui valorise les compétences et talents. Restez connectés et à très vite.